Bon alors maintenant, je vous parle de l'affaire des ordonnances, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit « mais on ne comprend rien, qu'est-ce que c'est ? » Dans une démocratie, on sépare l'exécutif du législatif, ce n'est pas les mêmes qui font les lois et ceux qui les appliquent. C'est une des conditions de la démocratie, la séparation des pouvoirs. De la même manière, l'autorité judiciaire, c'est encore à part, d'accord ? Avec des juges inamovibles pour certains d'entre eux, parce qu'on essaye de cette manière-là de se garantir leur indépendance. Bon, tout ça est très relatif, parce qu'ils peuvent être indépendants de la hiérarchie, et puis dans leur tête, ils sont dépendants, comme pas un, d'une idéologie. Bon, ils sont souvent très conservateurs, assez réactionnaires à des choses comme ça. Et puis, des fois aussi, ils perdent un peu la boule, quoi. Ils racontent des trucs sur l'indépendance, on croirait qu'à eux tout seuls, ils vont diriger ce pays. Ben non, ça, ce n'est pas possible non plus, ce ne sont pas les juges qui vont décider. Mais je laisse les juges de côté, parce que ce n'est pas mon sujet pour l'instant. Donc, j'en suis aux ordonnances. Il faut séparer les pouvoirs, vous comprenez ? C'est très important, parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le reste, après. Alors, il faut que l'exécutif, dans la 5ème République, l'exécutif, il maîtrise l'ordre du jour de l'Assemblée, c'est lui qui décide. Et puis, il a l'initiative des lois. Alors, nous aussi, les parlementaires, on a l'initiative des lois, dans certaines conditions très encadrées et très peu, ça c'est clair, on l'a un petit peu. Mais, pour l'essentiel, c'est le pouvoir. Il a l'initiative des lois. Il amène l'ordre du jour. Il a aussi l'initiative des procédures. Procédure accélérée ou procédure normale. Alors, quand c'est la procédure normale, ça fait deux fois le tour Sénat-Assemblée nationale. Et à la fin, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Procédure accélérée, ça ne fait qu'une fois le tour. Et c'est aussi l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Vous voyez, tous ces détails-là, c'est pour donner du temps, ralentir par rapport à l'illusion technocratique, puis peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutent, vous avez aussi cette illusion, c'est que plus vite on décide, mieux c'est. Ben non, justement, la preuve a été apportée un million de fois, que plus vite on décide, plus la probabilité de décider des bêtises est grande. Bon, tandis que quand vous y revenez, alors voilà, il faut être capable aussi de faire des lois qui ne soient pas des lois trop bavardes, qui fixent des principes généraux et qu'ensuite, quand on fait du décret d'application, on s'assure que c'est bien pile-poil l'esprit de la loi. Bon, et pas un technocrate qui en profite pour rajouter ses propres vues ou le dernier lobby qui a parlé, qui est passé dans le bureau, qui a fait changer le mode d'application de la loi. Vous voyez, c'est en tout, là, la production de la loi. Alors, c'est compliqué et ça demande beaucoup de culture politique. Oui, que voulez-vous ? On apprend en faisant, il n'y a pas de honte à ne pas savoir, mais on apprend en faisant. Alors, les ordonnances, qu'est-ce que c'est ? C'est un procédé qui donne au pouvoir exécutif le pouvoir législatif. C'est-à-dire, les députés disent, bon, bah, tiens, sur tel sujet, le gouvernement a le droit de décider, de produire les conditions dans lesquelles vont être organisées telle profession. Hein ? Alors, bon, c'est quand même un peu violent comme procédé, parce que ça rend le principe de la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Alors, sous l'ancien régime, ça existait à fond les ballons. Évidemment, le roi avait une capacité d'initiative législative qui était totale. Sous la Troisième République, sous la Quatrième République, il y avait aussi des décrets-lois. Bon, déjà, ce n'était pas trop bien vu. Bon, si vous voulez, c'est les restes de la barbarie, hein, du régime barbare de l'autorité d'un seul. Alors, ça traîne dans la loi. Il y en avait d'autres comme ça. Il y avait, par exemple, délit d'outrage à chef de l'État. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu toute une histoire, une fois, parce que le président de la République, qui était M. Nicolas Sarkozy, avait dit à un gars, casse-toi, pauvre con. Bon, vous remarquez que moi, je fais plus délicat. J'ai dit, va voir ta mère, hein. Bon, enfin, c'était, vous voyez, c'est dans ces registres de gens, bon. Alors, nous, évidemment, c'était notre rôle d'opposition. On a fait toute une affaire et on avait fait des petits autocollants. Et chaque fois que, bon, il y avait des autocollants, casse-toi, pauvre con, il y avait eu des poursuites qui ont été engagées. Je pense notamment à un de mes camarades qui était poursuivie pour outrage. Bon, outrage au chef de l'État. Alors, on leur était tombé dessus en se demandant d'où sortez cette outrage et en quoi ça consistait. Et là, on s'était marrés parce qu'on avait découvert que, l'Union Européenne avait fait interdire, qu'on interdise l'outrage à chef d'État étranger. Autrement dit, passez un dictateur dans votre rue, je ne sais pas, on va dire n'importe qui, le général Pinochet, vous aviez le droit de lui crier salaud, assassin, etc. sans être poursuivi parce que vous pensez que c'est réellement ce qu'il est, un salaud et un assassin qu'il était puisqu'il est mort depuis. Et en effet, c'était un salaud et un assassin. Donc, on avait le droit de faire ça, mais on n'avait pas le droit de faire pareil au chef de notre propre État. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Mais en attendant, voilà, nous autres, les Français, on est rebelles, on est comme ça. Et bon, on se moque de nos chefs tous, quels qu'ils soient, à quelque niveau que ce soit. Moi, je paye aussi mon écho de pauvre petit chef que je suis dans mon truc d'insoumis. J'ai aussi droit régulièrement à des noms d'oiseaux. Ben, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, celui à qui ça ne plaît pas, il va habiter ailleurs où il faut autre chose que de s'exploser. Et alors, moi, j'avais cherché, parce que je défendais mes camarades, et j'ai déposé un projet de loi pour l'abolition du délit d'outrage à chef de l'État. C'est moi. Alors, bon, finalement, j'ai eu le dernier mot, parce que, ben... Alors, vous savez comment ils sont, ils ne peuvent pas dire, M. Mélenchon, vous avez raison. Donc, ils font eux-mêmes un amendement, puis ils se donnent le beau rôle. Ils disent, oui, nous avons supprimé le délit d'outrage. Non, vous n'avez rien supprimé du tout, c'est qu'on vous a pourchassé jusqu'au niveau de la Cour européenne de justice et que vous aviez les miquettes de vous faire jeter par cette Cour. Voilà ce qui s'est passé. Bon, enfin, bon, j'ai eu le dernier mot, j'étais content. Mais d'où ça venait ? Je m'étais posé la question. Ça venait de l'Ancien Régime. On n'avait pas le droit de dire du mal du roi, de l'insulter, de lui dire des trucs comme ça. Alors, et lui, l'Ancien Régime, où il avait trouvé ça ? La première fois que ce délit a été inventé, c'est sous Tibère, l'Empereur Tibère, c'est-à-dire au premier siècle de l'ère commune. Bon, donc vous voyez, c'est une histoire qui traîne des âges pas barbares, parce que la Rome antique, ce n'est pas la barbarie, mais enfin quand même, c'était quand même le pouvoir d'un seul, à l'époque, celui de Tibère, et ce n'était pas un tendre. D'ailleurs, il s'en était servi pour liquider, au sens physique du terme, la moitié de son opposition. Donc vous voyez que là, c'est pareil, pour les ordonnances, vous pouvez en trouver jusqu'au fond de l'histoire. Vous avez toujours un moment où celui qui commande fait des lois à lui tout seul, il dit, c'est comme ça et pas autrement. Alors, là, nous avons un texte de loi. Bon, quand ils ont mis des ordonnances partout dedans, il y en a 29, vous imaginez, vous êtes le législateur et vous faites une loi dans laquelle il y a 29 trous en disant, bon, moi, je ne sais pas ce qu'on va faire, en gros, on va tâcher de faire bien, hein, voilà, voilà. Le gouvernement va tâcher de faire bien à propos des marins. Bon, hop, ordonnance sur le statut des marins, sauf que c'est le gouvernement qui va donc décider tout seul du statut des marins. Et après, au bout d'un délai X, on vous amène une loi d'habilitation, on vous dit, hein, que vous êtes d'accord. Bon, alors évidemment, les autres, ils ont déjà… leur statut a été changé, a été négocié, il y a tout un tas de points d'équilibre, ce qui fait que les lois d'habilitation par ordonnance, souvent, c'est des pures brutalités. Là, je viens de vous décrire un cas tranquille, hein, enfin, façon de parler. Mais déjà, ce cas-là, il posait problème, quand le général de Gaulle a introduit les ordonnances dans la constitution. Alors, à l'époque, on a dit, ah là là, c'est le coup de force permanent, il y avait le livre de François Mitterrand, le coup d'état permanent, qu'est-ce que c'est que cette histoire, un type tout seul qui légifère et qui revient nous voir des mois après pour nous demander si on est d'accord ou pas, c'est pas des méthodes, bon, alors, si vous voulez, comme toujours, quand il y a des coups comme ça, les inventeurs font attention. Et finalement, les gaullistes n'ont pas tant utilisé que ça les ordonnances. Par contre, après, ça a fait un bond, tout d'un coup, il y en a un qui a découvert ça dans un placard, qui s'est dit, tiens, on pourrait faire ça, et ça a été, mais l'inflation. On est passé de 100 ordonnances en 40 ans à 180 en 5 ans. Donc c'est fou, ça devient, le parlement se réunit pour dire au gouvernement, faites ce que vous voulez. Bon, mais ça, vous pouvez adorer ça, vous pouvez trouver que c'est très bien, mais moi, non, et les gens qui sont démocrates et qui sont républicains, trouvent que non, c'est pas une façon de gouverner un état, que de confier le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif aux mêmes personnes. Voilà pourquoi avoir un texte de loi dans lequel il y a 29 ordonnances, nous le considérons comme une sorte de coup d'État, tranquille, ça ne se voit pas, ça ne fait pas trop de bruit, mais c'est quand même 29 fois le gouvernement qui prend le pouvoir tout seul sur toute une série de questions. Alors, des fois, il y a des ordonnances qui sont techniques, hein, c'est toujours ça la force des bruts, c'est qu'ils se réclament d'une apparence de normalité, ils disent, ah, moi, on l'a toujours fait, ou, ah, mais il y en a toujours eu, et puis ils vous donnent toujours des exemples dérisoires. Par exemple, un jour, il y a eu une ordonnance pour transformer tous les prix, hein, le niveau des amendes de ceci, de cela, que prévoyaient les textes de loi, tous les passés de francs en euros. Bon, moi, là, je n'ai rien à dire contre l'ordonnance, parce que ces techniques, on ne va pas passer des heures au Parlement à discuter de conversion de francs en euros, on ne change pas le contenu de la loi. Il faut être intelligent, il faut réfléchir par rapport au contenu de la loi. Comme toujours, c'est les contenus qui comptent, ce n'est pas la lettre. Bon, ça, c'est un exemple, qu'on peut dire, plutôt favorable. Après, c'est une toute autre paire de manches, quand, par ordonnance, on décide d'une loi en entier. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même chose. Ou que, par ordonnance, on dit, bon, il y a, le pire que j'ai vu une fois, en un vote au Sénat, 120 directives européennes, la honte totale. 120, comme on est en retard, qu'elle ne passe pas à la bonne cadence devant le Parlement, elles ne sont pas discutées. Donc, on en prend 100, 120 et par ordonnance, on dit, alors, vous êtes d'accord, ça va s'appliquer. Bon, et alors, évidemment, les robots votent oui. Et puis après, un an après ou deux ans après, le gouvernement revient et dit, bon, alors, vous êtes d'accord, c'était bien ça qu'on allait faire. Et les mêmes robots disent, bah oui, parce qu'on a déjà voté une fois oui, on revote une deuxième fois non. Et vous avez comme ça des 80% de la législation française qui vient de l'Europe qui peut passer à coup d'ordonnance sans que vous n'ayez rien vu ni discuter de rien. Vous, parce que vous n'êtes pas au courant, mais même nous, les parlementaires, ça nous passe comme ça, comme un TGV à la gare de Montchanin, hein. Pouf, à toute vitesse, et puis c'est tout, vous ne montez pas dedans, parce que le train, il ne s'arrête pas, voilà. Alors, cette bataille sur les ordonnances, on l'a déjà eu en commission, on va la recommencer en plénière et sans doute à plusieurs reprises, ne serait-ce que pour faire rentrer dans l'esprit public qu'il y a un problème avec cette constitution. C'est pour nous la manière de démontrer la valeur de notre attachement à la 6ème République et à la nécessité qu'il y ait une assemblée constituante pour décider de toutes ces règles et qu'elle cesse de tomber sur les gens comme la pluie dans le Grand Sud-Est, ok ?